Le Livre du Ciel, tome 7, 3 décembre 1906 Douceur et paix sont les signes d'une âme bien ordonnée, ruisselant le miel, la douceur, et le lait, la paix. Ayant été privée de mon Jésus béni, j'étais anxieuse et je vivais une grande amertume. Oh Dieu, quelle douleur ! Les autres douleurs comparées à celles-là ne sont que des ombres et même des soulagements. Seulement l'angoisse de ta privation peut porter le nom de douleur. Pendant que je me disais cela, Jésus me dit dans mon intérieur. Que veux-tu ? Calme-toi, calme-toi. Tu m'as ici même. Non seulement suis-je avec toi, mais je suis en toi. En conséquence, je ne veux pas te voir anxieuse. Tout doit être douceur et paix en toi. De cette manière, on pourra dire de toi ce qui est de moi. Rien ne ruisselle de moi que le miel et le lait. Le miel symbolise la douceur et le lait la paix. C'est ce qui ruisselle de mes yeux, de ma bouche et de tous mes travaux. Si tu montres la moindre ombre d'anxiété et d'esprit amer, tu déshonores celui qui vit en toi. J'aime tellement cette douceur et cette paix dans l'âme que je ne peux accepter ces manières sensibles, violentes et agitées. Je ne veux accepter que les manières douces et paisibles, parce que la douceur et la paix sont ce qui relie les cœurs. Alors je peux dire, dans cette âme, elle doit de Dieu. De plus, si ces manières agitées et emportées me déplaisent, elles déplaisent aussi aux créatures. Quiconque parle et traite des choses de Dieu avec des manières ni douces ni paisibles, montre que ses passions ne sont pas en ordre. Et si quelqu'un n'est pas ordonné, il ne peut inspirer l'ordre chez les autres. Conséquemment, si tu veux m'honorer, surveille tout ce qui n'est pas douceur et paix en toi.